bonjour à tous alors nouvelle vidéo unboxing bd aujourd'hui ça fait pas très longtemps que j'en ai fait une mais bon là j'accélère un peu le rythme alors cette fois il s'agit d'une nouvelle intégrale qui est commencé chez dargo dont le premier tome est paru il ya quelques mois il s'agit de valentina par gaido krepax alors il ya le premier tome mais en fait le deuxième tome est paru en même temps donc c'est une intégrale qui comptera à priori 12 tomes si dargo arrive à la sortir jusqu'au bout alors krepax à la base bon il est né à milan et il a suivi des études d'architecture et d'ailleurs il était diplômé en architecture dans une école à milan mais il s'est lancé assez vite dans la bd je crois à partir de 1959 quoi qu'il n'ait pas connu le succès immédiatement le succès est venu à partir de 1965 quand dans le numéro 2 de la toute nouvelle revue linus qui est sorti en italie il commence une bande de science fiction qui s'appelle neutrons où valentina est un personnage secondaire au départ mais elle va bientôt prendre le pas sur le héros de base dont on va voir un petit peu en feuilletant l'album et va devenir très 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 célèbre et connu parmi les amateurs de bd dans un premier temps de bd transalpine puisque valentina donc comment sa carrière dans linus et paraîtra jusqu'au numéro 118 de la revue corto maltaise et puis après elle va paraître aussi en france alors je regarde un petit peu mes notes ça va commencer en juin 68 dans le numéro 81 de harakiri et ensuite ça va surtout paraître dans charlie mensuel qui est le pendant français de linus un peu la la même présentation pour les deux magazines et puis ils ont ils auront des bandes communes il y aura valentina mais pas seulement donc ça va commencer dans le numéro 21 de charlie mensuel en 1970 et ça va se terminer dans le numéro 12 nouvelle déclinaison de charlie mensuel en 1983 donc ça fait beaucoup beaucoup d'années où il ya plein d'histoires de valentina qui vont paraître au total je crois qu'il y en a environ 70 les histoires de valentina avec des paginations diverses et variées crépax il est surtout connu pour ses bd érotiques et d'ailleurs il en a fait d'autres à part valentina quoi que valentina des aspects érotiques mais c'est pas le c'est pas le coeur de la bd le coeur de la bd et tout autre on va s'en rendre compte enfin en feuilletant les livres alors il a fait des adaptations d'auteurs érotiques par exemple il a adapté la célèbre histoire emmanuel il a adapté histoire d'eau il a adapté Justine du Marquis de Sade il a adapté la vénus et la fourrure enfin bon il a adapté à peu près tous les plus grands ouvrages érotiques connus mais il n'a pas fait que de l'érotisme il a aussi fait d'autres adaptations comme dracula frank einstein docteur jekyll et mr hyde enfin il a fait pas mal de choses beaucoup beaucoup de choses voilà pour un survol rapide de la carrière de gaido crépax donc sans plus tarder je vous propose de passer au feuilletage de ces deux albums qui sont ma foi très dense vous allez vous en rendre compte alors avant d'entamer le feuilletage de ce premier tome de l'intégral de valentina on va quand même faire un petit retour en arrière sur les parutions précédentes qui existent car il en existe alors la plupart sont parus en noir et blanc j'y reviendrai la première parution le premier album de valentina paru traduit en france bien est sorti chez l'éditeur eric losfeld qui a beaucoup fait pour la découverte de la bd érotique la découverte et la diffusion de la bd érotique en france alors c'est lui par exemple qui a édité le premier barbarella de jean claude forest mais il a édité aussi parmi les premiers albums qu'il a sorti valentina de crépax alors il existe d'ailleurs pour ceux que ça intéresse un très bon bouquin qui est sorti l'année dernière au sujet justement des éditions d'eric losfeld s'appelle sextise les filles du terrain vague le terrain vague en fait c'est la maison d'édition d'eric losfeld et ce bouquin est vraiment absolument génial pour tout ce qu'il contient contient les documents les analyses etc donc c'est du très très bon alors c'est pas très cher c'est pour 18 euros c'est paru chez plg je vous le recommande il est très très bien ce livre bon alors on revient à valentina valentina donc il ya eu un premier album chez losfeld ensuite c'est passé aux éditions du square après c'est passé d'argot et enfin chez futuropolis où il ya eu quatre albums si je me trompe pas alors tous ces albums ont toujours été publiés en noir et blanc mais il n'y a jamais eu vraiment de suivi véritable dans les histoires bah c'est facile à comprendre vu la multiplicité des maisons d'édition alors c'est pour ça que cette nouvelle intégrale de valentina qui est entamée donc par ces deux volumes chez dargo bah c'est un petit événement en soi puisque dargo je pense à les reins assez solide pour essayer de mener à bien jusqu'au bout cette cette intégrale même si le succès va forcément être assez limité puisque c'est quand même une bd un peu pour les passionnés et les connaisseurs c'est pas une bd grand public ça il faut bien le comprendre mais alors pour essayer d'attirer un peu plus les gens c'est compréhensible cette intégrale de valentina va être publié intégralement en couleurs pour la première fois donc c'est des couleurs qui ont été faites exprès pour l'occasion et ces couleurs ont été faites dans le but de respecter le style de crépax sachant que crépax avait déjà publié certains épisodes de valentina en couleurs il n'était absolument pas opposé à la mise en couleur de ces planches simplement la plupart du temps ça s'était publié en or et blanc pour des raisons purement pratique et certainement pas la plupart du temps artistique donc contrairement à ce que j'ai pu voir ici ou là c'est pas forcément un scandale de coloriser les planches de crépax surtout que ça a été supervisé par la maison il ya une espèce de musée qui est dédié à la à la mémoire de l'oeuvre de crépax qui est gérée par son fils antonio crépax et c'est un peu géré par cet organisme donc c'est pas n'importe quoi qui a été fait on va le voir d'ailleurs dans dans l'album alors valentina valentina j'ouvre un peu l'album quand même valentina donc c'est un personnage qui a été inspiré à la base de on dit on voit souvent que c'est inspiré de l'actrice louise brooks alors c'est vrai qu'elle lui ressemble beaucoup crépax d'ailleurs n'a pas nié ce rapprochement mais a priori c'est c'est plutôt la femme même de l'auteur louisa mandeli la femme de crépax qui a beaucoup servi de modèle d'ailleurs il se servait beaucoup de modèles vivants pour faire ses dessins pratiquement tous les personnages masculins d'ailleurs ils lui ressemblent tout simplement parce qu'ils se décider alors donc on commence le l'album alors par un avant-propos de l'éditeur voilà il explique un petit peu d'ailleurs cette histoire de mise en couleur post mortem voilà donc là c'est l'archivio crépax qui qui parle ensuite pour pour remettre les choses dans leur contexte et on commence donc directement par les premières planches de la première histoire qui s'appelle le virage de l'esmo alors c'est virage de l'esmo ça fait référence à un virage sur le circuit de formule 1 qui se trouve à imola en italie et où se passe une partie de l'histoire suivante donc ça date de 1965 donc c'est la toute première histoire alors voilà la première planche un tel qu'elle est parue dont l'inus avec donc la nouvelle mise en couleur on voit tout de suite que le dessin de crépax est quand même très très particulier c'est il ya beaucoup de textes à lire il faut dire que c'est une bd assez littéraire valentina et on commence à voir des dessins où il ya beaucoup de personnages là c'est une des caractéristiques de ces planches de crépax vous allez voir que ça on va le voir assez souvent dans l'album et il y a énormément de références tant cinématographique sur l'art la sculpture les la peinture etc c'est une bd qu'on pourrait presque qualifier d'intellectuel alors crépax n'hésite pas à apprendre des angles de vue assez bizarre d'ailleurs donc c'est dans ces bd alors il ya par exemple une case là où on regarde à travers le fond d'un verre ce qui est quand même assez assez étonnant de voir ça dans une bd qui se voulait au départ grand public quand même donc on commence l'histoire par l'introduction du personnage principal au départ qui s'appelait neutrons et là on explique ses pouvoirs psychiques extraordinaires parce que oui au départ il s'agissait d'une bd de science fiction et on arrive à ça y est c'est la première planche où apparaît valentina qui est ici qu'on voit d'abord de dos ici puis enfin de face et elle rencontre bien le deuxième personnage le plus important qui s'appelle philippe rembrandt qui est un critique d'art un peu particulier parce qu'on va s'en rendre compte assez vite je je défleure rien en lisant que ce philippe rembrandt qui paraît être un critique d'art assez assez banal la journée en fait bah à ses moments perdus c'est lui qui est le fameux neutron donc il ya une double identité là dedans donc on voit que crépax fait prendre à valentina des poses qui rappelle parfois certains tableaux pour ceux qui voient à quoi je fais allusion donc on arrive alors cette première histoire le virage de les mots reste encore une histoire qui est relativement classique dans son déroulé on n'est pas trop trop désorienté mais ça va pas durer donc là il va on va arriver sur plusieurs pages où crépax en donne à encore joie pour décrire la course automobile puisque il adoré ça ça se voit dans son dessin donc j'avance 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 ah ben voilà je peux m'arrêter un petit peu sur cette planche en une page pour vous montrer un petit peu parce qu'on peut en trouver un peu partout mais là c'est une page qui est bourrée de références alors là si vous voyez bien par exemple il ya mandrac le magicien ça c'est le scarface de wardox donc ça ça va être l'acteur paul muni si je me trompe pas là c'est jean-louis barreau dans les enfants du paradis là on distingue jeanne moraux et brigitte bardot dans viva maria ça c'est elizabeth taylor dans cléopâtre là on distingue jean-luc godard là c'est dick tracy là c'est eric von streim là c'est louis brooks bien sûr là c'est claudia cardinal etc etc donc beaucoup de beaucoup de références comme il y en a énormément dans cette bd donc je vais avancer un peu plus vite alors vous voyez que je peux sans problème à montrer ça sur youtube parce que valentina est réputée pour être une bande érotique là dans son dans ce premier album ça reste très très gentil et 1 moi je qualifierais pas valentina d'une bande érotique mais plutôt d'une bande onirique on va s'en rendre compte assez vite avec cette deuxième histoire qui s'appelle les souterrains alors en fait cette deuxième histoire c'est la réunion de plusieurs histoires de deux histoires différentes secret packs qui a voulu les réunir ensemble par la suite mais à l'origine elles sont parues sous la forme de deux histoires différentes d'ailleurs on voit tout de suite que ça commence un peu bizarrement qu'est ce que c'est que ce dessin avec des soldats des des cavaliers à tête de crâne etc on se demande mais qu'est ce qui se passe et en fait on finit par se rendre compte que ben on se trouve dans un rêve alors on peut s'en rendre compte de deux façons à l'origine quand c'était publié en noir et blanc bien les cases à bord arrondi se trouve dans le rêve les cases à bord pointu en bord carré comme d'habitude se trouve dans la réalité et puis le fait d'avoir fait la mise en couleur permet aussi de souligner encore un peu plus ça parce que vous voyez que vous avez une dominante plutôt bleutée pour la réalité une dominante plutôt ocre orange pour pour le rêve et ça des séquences de rêve on va en rencontrer énormément dans valentina il y en a beaucoup c'est pour ça que je qualifiais tout à l'heure valentina de bande dessinée onirique parce qu'à mon avis c'est plutôt ça plutôt que de bande dessinée érotique regardez ces magnifiques double planche voilà donc j'avance alors il ya toute une histoire qui va se passer sous terre dans une espèce de de commande de monde souterrain peuplé par des des gens un peu bizarre vous voyez c'est ce jeu et ces gens qu'on a dessiné avec la peau bleutée qui sont aveugles mais qui ont un pouvoir psychique qui permet d'imposer leur volonté à ceux qui les fixent alors un petit peu d'ailleurs comme neutrons c'est ah oui d'ailleurs là on est passé dans la deuxième histoire je vous ai dit que c'était une deuxième histoire là c'est une histoire qui se passe dans une espèce de d'union soviétique un peu fantasmée alors il ya toujours des liens avec l'histoire dans le monde souterrain d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça je pense que crête pas que ça a voulu réunir les deux histoires en une seule vous voyez qu'il ya des planches vraiment assez magnifique un au niveau de leur composition voilà valentine leur se retrouve toujours dans des situations pas possibles donc les deux histoires n'ont absolument pas la même pagination d'ailleurs au départ c'était pas des albums qui étaient prévus donc la pagination était un critère secondaire pour les dessinateurs de bandes dessinées la première histoire le virage de l'esmo doit faire autour de la quarantaine de planches tandis que la deuxième doit bien faire le triple et on arrive encore un gros morceau c'est le dossier qui qui a été réalisé donc par le fils de crêpax antonio crêpax et ce dossier vaut son vaut son pesant de cacahuètes comme on dit donc là on commence par expliquer un petit peu ce qu'a fait gaido crêpax au début de sa carrière avant de créer valentina alors il a fait plein de choses il a travaillé dans la publicité il a travaillé les pochettes de disques ça c'est des dessins qu'il a fait pour la compagnie pétrolière shell qui sont assez magnifique je trouve ça c'en est un autre ça c'est un exemple de pochette de disques sur lequel il a travaillé ça c'est une affiche publicitaire pour un pour un parfum si je me trompe pas il a fait énormément de choses beaucoup d'illustrations et il a continué en faire tout au long de sa carrière un même pendant qu'il qu'il dessinait valentina donc là c'est un retour sur les débuts de valentina dans le périodique linus et les considérations sur sur l'accueil qui a été fait à cette bande dessinée qui était quand même assez étonnante à l'époque où elle a été créée alors ça c'est la femme de crépax oui il ya quand même un air de ressemblance étonnant avec valentina c'est pas c'est pas un hasard alors là on arrive à aller un texte sur les premières publications de valentina en france et ça s'est fait dans charlie alors donc le dossier il continuera dans le tome suivant et là c'est pas fini pour les bonus puisqu'on arrive sur toute une série de notes analytiques et qui vous permettent de de comprendre un petit peu toutes les références qui sont faites sur les planches donc ça reprend pas toutes les planches mais presque puisqu'il ya quand même beaucoup de choses à dire sur toutes les planches de valentina et c'est très intéressant de lire ça alors je vous conseille de lire après coup un lisez d'abord l'album sans lire les notes analytiques vous profiterez mieux de la bd moi j'ai lu toutes ces annotations après et c'est vrai qu'il ya pas mal de choses que j'étais passé à côté et quand on relit ça on se dit mais c'était pourtant évident comment j'ai pu passer à côté donc ça ce sont toutes les notes sur la première histoire et les notes sur la deuxième histoire avec un texte introductif qui est aussi intéressante les notes qui qui suivent voilà je continue si j'arrive voilà alors c'est là que on voit qu'il y avait une troisième histoire qui a été intégrée à la deuxième la troisième histoire elle s'appelait valentina perdu au pays des soviets voilà alors très intéressant aussi ensuite on nous donne des planches supplémentaires ou des planches alternatives qui ont été créés par crépax avant ou après la sortie en album d'ailleurs puisque crépax a modifié sans arrêt c'est ces planches de valentina pour les améliorer les étendre etc donc là dans la l'intégrale on a normalement la version la plus complète possible des histoires mais ce qui manque nous est quand même donné à la fin alors avec des commentaires à chaque fois là par exemple on nous donne le prologue à la première histoire virage de les smoke ce sont cinq pages qui ont été ajoutés par l'auteur à l'occasion de la publication dans dans l'album italien on voit que ces cinq pages mettent en vedette tout de suite valentina alors que ce n'était pas le cas dans l'histoire originale là c'est pareil c'est une page introductive qui a été ajouté à l'histoire les souterrains ça ce sont des premières versions de pages telles qu'elles ont été publiées dans le magazine linus dans l'album en fait ce sont les versions publiées en album qui ont été reprises là pareil ce sont des planches alternatives alors autre bonus alors ça c'est un glossaire de l'histoire qui s'appelle les souterrains parce que quand valentina et ses amis rencontre le peuple qui qui existe la souterra et bien ce peuple bien sûr il ne parle pas italien ou français il parle un langage bien à eux et là dans l'album lui-même c'est pas traduit donc on a les les dialogues dans ce langage un peu bizarre et bien là on a la traduction en français parce que c'est un véritable langage qui a été inventé pour l'occasion voilà alors et puis et puis là donc on voit ce qui est prévu pour cette grande intégrale de valentina en 12 volumes donc nous on en est là on a le premier et le deuxième volume et on a le contenu de toutes les histoires qui sont prévues de paraître dans chacun des dix volumes suivants pour le deuxième tome de valentina donc nouvelle couverture une couverture bleue cette fois ci alors le contenu hop donc au départ vous avez le même avant propos de l'éditeur et celui aussi de l'archivier au crépax alors la différence c'est que dans ce tome vous aurez six histoires et non pas deux alors bien sûr elles sont un peu plus courtes donc on commence par la première chiao valentina alors qu'est une histoire un peu plus classique que la précédente qui fait 34 planches et qu'elle a été publiée dans un supplément de linus non pas le journal lui-même mais ses suppléments alors c'est ça ressemble à une histoire policière un peu plus classique donc ou alors comme un peu comme dans le film blow up d'antonioni il ya un meurtre qui est repéré en observant des photographies alors je ne pense pas que l'un ou l'autre se soit inspiré les uns des autres mais bon c'est assez troublant la ressemblance entre les deux alors il ya toujours des mises en page un peu innovantes de la part de crépax vous voyez là un peu les le bord des des cases qui qui suit un peu le dessin ils ne sont plus ni horizontal ni verticale j'avance ah oui alors cette case et enfin cette scène plus exactement et est assez amusante c'est ils appellent une scène donc une comics partie alors parce que les participants sont déguisés en en personnages de bd alors on reconnaît comme ça rapidement ben là il ya un mandrake le magicien il ya dick tracy et le fantôme il ya superman bien sûr enfin il n'a pas mal alors c'est l'occasion de d'ailleurs de dire que cette scène a inspiré un cinéaste et pas des moindres puisqu'il s'agit d'alain rené qui en 1989 a sorti un film qui s'appelle i want to go home qui n'a pas eu vraiment beaucoup de succès mais qui se passait dans le milieu de la bd et d'ailleurs le héros du film c'est un auteur de comic strips vient faire un séjour en france à l'occasion d'une exposition de dessin de gaido crépax justement et même à la fin du film à la fin du film d'alain rené il ya une scène qui ressemble à celle ci où il ya des gens qui sont déguisés comme ça en en personnages de bandes dessinées donc c'est assez amusant à souligner on arrive donc à la deuxième histoire de ce volume qui s'appelle la descente alors c'est cette descente c'est une espèce de suite à la deuxième histoire du volume 1 qui s'appelle les souterrains alors c'est pareil c'est c'est paru toujours dans le supplément de linus qui s'appelle d'ailleurs linus almar si je me trompe pas donc cette descente elle compte 28 planches et bah c'est de la moi j'appellerais ça de la bd grand spectacle puisque regardez moi ces pages c'est quand même assez magnifique regardez moi ça alors c'est ça a une base un peu policière aussi même aventure je dirais puisqu'il ya des scènes qui vont fortement faire penser à un film qui est sorti la même année alors je ne sais pas si crépaq s'en a inspiré c'est le film c'est un des james bond qui s'appelle opération tonnerre où vous avez pas mal de commandes de batailles comme ça sous l'eau avec des gens en scaphandre autonome il ya certaines images qui ressemble étrangement alors qui s'est inspiré de qui s'il ya eu l'inspiration je suis pas sûr mais ça c'est quand même ça ressemble on arrive à la troisième histoire que toujours une suite des souterrains qui s'appelle une poco loco toujours paru dans le supplément linus almar alors là il ya 36 planches ah oui là sur cette planche là c'est assez amusant parce que on voit que les personnages sont en train de jouer à un jeu mais ce jeu existe vraiment c'est un jeu que cacré d'ailleurs gaido grepax parce que moi il ne faisait pas que de la bande dessinée je vous rappelle et ce jeu a vraiment existé et il avait pour but de reconstituer la bataille de pavis et ses propres ses propres personnages ils jouent dans dans la bd c'est amusant donc on retrouve bien sûr toujours à suite des souterrains on retrouve les personnages de la peau bleue on arrive alors là c'est pas vraiment une histoire bon c'est un chapitre qui s'appelle funny valentine c'est plutôt une suite de petites histoires de très courtes histoires qui qui comporte parfois seulement deux planches alors c'est des petites histoires très sympa alors qu'ils sont parfois un peu surréaliste mais qui sont souvent drôles et que crépax publié dans linus épisodiquement alors là ils ont tous été regroupés dans la première là ça s'appelle paris ou dada une deuxième la new orleans fonctions à chaque fois c'est les titres qu'on voit ici les titres des histoires donc il ya vous avez comme ça 18 planches de petites histoires bon qui sont assez sympa à la fois mais bon qui ne qui ne poursuivent pas vraiment comment la mythologie principale de valentina mais qui sont parfois un peu méta puisqu'on parle pas mal de de bd même de de la publication dans linus dedans donc c'est assez amusant alors on arrive à l'histoire qui a le background le plus le plus particulier qui s'appelle la loi de la pesanteur alors elle est un peu particulière cette histoire puisqu'elle a été publié par étapes on doit dire puisque au départ elle ne comportait que 23 planches et puis crépax en a ajouté petit à petit de plus en plus jusqu'à ce qu'il y en ait 43 au final et ça ça s'est fait en trois étapes en 1967 en 68 il en a rajouté en 70 il en a encore rajouté en on a remplacé certaines donc là je vous montre celle qui est proposée dans cette intégrale mais toutes les planches ils ne sont pas les planches supplémentaires on va les voir tout à l'heure elles sont à la fin du volume donc c'est quoi cette histoire c'est une histoire assez assez bizarre c'est vraiment une histoire de SF là on voit en fait c'est une espèce d'aliens ça qui qui va prendre une espèce de photographie de la femme là qui est allongée sur la plage et en créer une copie là en fait on voit que la femme part et puis ben le l'espèce de coquillage je sais pas comment appeler ça ben on crée une deuxième donc pour ainsi dire identique et tout ça ben ça va ça va poser problème à Valentina qui se retrouve dans habité dans un endroit où où la femme va lui demander des choses un peu bizarres alors tout ça c'est c'est pas pas toujours très clair à la première lecture moi j'ai eu un peu de mal j'avoue au début avec cette histoire je comprenais pas trop bien ce qui se passait mais c'est fait exprès en fait ça fait exprès alors d'autant plus que ça entrecoupé encore une fois de séquences de rêve mais crépax tout ça c'est du rêve vous voyez dès que les bords sont arrondis c'est du rêve crépax en fait explique tout en fait à la fin de l'histoire on revient en arrière et il explique en fait tout ce qui s'est passé et là d'un seul coup ça devient beaucoup plus clair voilà là il dit c'est la bande dessinée d'une bande dessinée donc là on revient en arrière et puis on explique un petit peu ce qui se passe ce qu'on a vu parce que c'était pas toujours très clair et au final bah cette histoire je l'ai beaucoup aimé histoire de robots qui pèsent très lourd pour ça ça s'appelle la loi de l'apesanteur alors et puis on arrive à la dernière histoire qui fait 16 planches qui s'appelle valentina et le chat beauté pour laquelle j'ai pas beaucoup de choses à dire c'est une histoire c'est pas celle que j'ai préféré moi dans l'album mais bon on bénéficie toujours des beaux dessins de crépax donc on va pas s'en plaindre alors on arrive au dossier alors le dossier c'est la suite du précédent donc on commence toujours par expliquer que crépax ne fait pas que de la bd donc on a encore différents exemples de ses travaux parallèles à la publication de valentina donc là entre autres pas mal de même beaucoup parce que plusieurs centaines quand même de couverture de romans et voilà donc le fameux jeu de la bataille de pavis donc vous voyez que il existe en vrai ensuite eh bien tout un petit texte sur valentina et le féminisme dont les les rapports n'ont pas toujours été simples ensuite crépax qui explique qu'il se reconnaissait dans valentina plus que dans neutrons d'ailleurs et encore la suite de l'histoire de valentina en france alors on a toujours à la rubrique très très intéressante de sur l'arrière plan des histoires on a plein de notes pour pas mal de planches de chacune des histoires donc ça c'est super intéressant à lire et on arrive donc aux planches supplémentaires comme c'était le cas dans le premier album et on commence par 13 planches qui servent de prologue à la fameuse histoire qui a été publiée en plusieurs fois la loi de l'apesanteur ce sont des planches qui sont entièrement muettes presque entièrement muettes et des planches sans bord les vignettes n'ont pas de bord ce qui était quand même assez particulier à l'époque ça se faisait pas et ça c'est deux autres planches qui ont remplacé les planches originales de la première version de la loi de l'apesanteur aussi et voilà pour ce deuxième tome de l'intégral de valentina on passe aux notes alors je commence par la note de fabrication j'ai pas grand chose à dire un dargo a fait du relativement bon boulot c'est bien relié c'est bien imprimé le papier tout en étant pas parfaitement mat n'est pas vraiment brillant donc ça va on profite bien de du graphisme donc je vais mettre sans trop de problème un bon 4 sur 5 à à la qualité de fabrication alors pour l'intérêt des bonus alors là franchement j'ai j'ai que des compliments à faire les bonus sont conséquents et ce sont surtout super intéressants alors toute la partie rédigée par antonio crepa que ça veut bien sûr lui sait de quoi il parle donc c'est super intéressant c'est très bien documenté il ya des magnifiques illustrations c'est du très bon et à mon sens le bonus le plus intéressant c'est le suivant qui est dans chaque tome c'est les notes sur les différentes histoires là franchement ça se dévore c'est vraiment excellent j'ai adoré ce type de bonus c'est la première fois que je vois des bonus comme ça d'ailleurs dans une intégrale alors peut-être que valentina s'y prête davantage que d'autres pd mais c'est quand même très très bien et puis bien évidemment on ne peut qu'applaudir des deux mains pour la troisième partie de chaque de chaque volume dans la partie bonus c'est les les planches alternatives ou supplémentaires qui sont qui sont donnés à la fin ça on se régale alors c'est alors petite précision quand même ces planches ne sont pas traduites à chaque fois vous voyez que ce sont les planches originales en italien voilà donc tout ça pour dire que pour l'intérêt de bonus là je monte sans problème à 5 sur 5 c'est vraiment très bon très très bien j'espère vraiment que cette intégrale ira jusqu'à son terme parce que là franchement ça vaut le coup à la limite ça vaut le coup d'acheter les intégrales même si vous avez déjà les albums avec les histoires dedans rien que pour les bonus ça vaut le coup ensuite pour la note générale alors j'avoue que moi au départ j'étais un peu réticent au dessin de de crépax j'ai eu du mal à l'apprécier et en fait c'est en lisant qu'on finit par beaucoup l'apprécier là j'avoue que maintenant son dessin au contraire il m'épate beaucoup dans ses compositions dans ses mises en page dans le dessin tout court d'ailleurs c'est vraiment je trouve du très bon il ya beaucoup d'inventivité là dedans on est souvent surpris par ce que l'on voit et ça c'est quand même très bon signe quand même très bien signé donc au niveau du dessin c'est très bon au niveau du scénario bah c'est pareil on est parfois surpris alors parfois décontenancé parce que j'avoue qu'il ya certaines parties des histoires j'avoue qu'il va falloir que je les relise et d'ailleurs c'est tout l'intérêt de valentina c'est que c'est une bd qui supporte très très bien la relecture d'ailleurs depuis que j'ai ces intégrales il ya certaines histoires que j'ai déjà lu trois fois alors j'ai pas relu toutes les intégrales trois fois mais certaines histoires je les ai relu trois fois par exemple la loi de l'apesanteur je l'ai déjà lu trois fois on découvre des choses à chaque fois des références qu'on n'a pas vu ou des références qu'on n'avait pas comprises ça ça peut arriver aussi et c'est super intéressant c'est super intéressant je ne sais pas encore si c'est des chaînes oeuvres parce qu'il ya quelques histoires parfois qui m'accrochent un peu moins donc j'irai pas jusqu'à la note maximale mais j'irai quand même jusqu'à un bon quatre sur cinq pour la note générale sur sur ces albums pour terminer cette vidéo contrairement à l'habitude je vais pas vous parler d'autres albums mais je vais m'intéresser aux adaptations qui ont été faites de valentina en fait je vais m'intéresser à deux de ses adaptations un film de cinéma et une série télévisée alors pour commencer par le film de cinéma c'est un film qui s'appelle baba yaga qui est sorti en 1973 et au départ c'était tinto brass qui était envisagé à la réalisation pour tinto brass pour ceux qui connaissent pas c'est un réalisateur qui après coup a surtout été connu pour ses films érotiques parfois à la limite de la pornographie d'ailleurs comme film notable que je peux citer il y en a un que je vous conseille qui est vraiment pas mal du tout qui s'appelle paprika il y en a un autre pour lequel il est assez célèbre qui s'appelle caligula qui est où il ya malcolm mcdowell qui joue dedans d'ailleurs une distribution assez étonnante pour un film de ce type et il y en a un dernier qui est pas mal aussi qui s'appelle vis et caprice donc tinto brass il a fait beaucoup dans l'érotisme mais au début de sa carrière c'était pas forcément le cas et il a été approché pour adapter valentina tout simplement parce qu'il connaissait déjà bien l'oeuvre de crépax tout simplement parce qu'il avait crépax avait storyboardé deux films de tinto brass le premier c'était deadly sweet alors ça c'est le titre original mais en france ça s'est appelé en cinquième vitesse et un autre film s'appelle attraction donc les deux hommes se connaissaient bien mais au final tinto brass a jeté l'éponge parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir être à la hauteur pour adapter une bd telle que valentina en en réel alors en fait c'est le réalisateur corrado farina qui a repris le projet alors lui c'est pareil il était assez familier de l'oeuvre de crépax puisqu'il avait déjà réalisé un court métrage documentaire qui s'appelait freud de fumetti qui est sorti en 70 si vous intéresse de le voir il est disponible en intégralité gratuitement sur youtube et dans ce court métrage il parlait de la bd et en particulier de l'oeuvre de crépax donc il connaissait déjà très très bien ben valentina en fait donc pour adapter valentina au cinéma alors il ya quelques adaptations qui ont été faites par exemple le personnage de philippe rembrandt qui est le deuxième personnage principal de la bd a été supprimé et c'est arnaud trevesse un réalisateur dans la bd mais un personnage quand même assez secondaire qui qui devient un rôle assez important pratiquement aussi important que valentina dans le film alors pour jouer le rôle de valentina il envisageait plusieurs actrices italiennes par exemple elsa martinelli ou stefania cassini alors stefania casini les les connaisseurs ben la connaissent comme ayant joué dans suspéria de dario argento après qui est un excellent film pour ceux qui connaissent mais en fait tout ça ça a été abandonné pour la bonne raison que le film était une coproduction et en particulier avec la france donc les producteurs ont exigé que le premier rôle soit tenu par une française et c'est isabelle de funès qui remporte le rôle alors isabelle de funès vous connaissez certainement son nom puisque c'est la nièce de louis de funès oui le célèbre acteur comique français mais elle elle n'a pas été très très célèbre par contre en dehors de ce rôle de valentina dans dans le film ensuite vient le le deuxième rôle enfin le deuxième premier rôle si on peut dire de arnaud a été assuré par george isman alors qu'un acteur très célèbre en italie il a tourné des dizaines et dizaines de films dans tous les genres mais pour moi il restera l'acteur d'un film quand même d'un film monstre on peut appeler ça un film monstre c'est un film qui a eu son petit succès et son petit retentissement à l'époque c'est le film s'appelait anthropophagous alors bon ben le film a pas eu la carrière escomptée tout simplement parce que il y a encore eu des problèmes de production et les producteurs l'ont un peu charcuté ils ont même retiré 20 minutes du métrage et ben en fait le succès a été assez mitigé tant au point de vue critique qu'au point de vue public mais ça reste quand même une curiosité quelque chose qui se regarde assez bien même de nos jours d'ailleurs il ya l'éditeur le chat qui fume qui a sorti assez récemment une édition blu ray dvd assez conséquente avec plein de bonus ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser alors pour terminer une un petit mot de la série valentina la série télé puisqu'il ya eu une série télé qui a été produite en italie à la fin des années 80 je crois en 1989 pour être précis alors c'est une série quand même de 13 épisodes où c'est l'actrice demetra hampton qui est qui joue le rôle de valentina bon physiquement et ça pouvait faire illusion un malheureusement la série et je trouve assez mauvaise lors d'un point de réalisation à mon avis les les moyens n'ont pas été assez conséquents pour pour la tournée il suffit de voir d'ailleurs un petit peu le générique qui fait vraiment vraiment presque série z pour pour s'en rendre compte or pourtant le scénario était assuré par quelqu'un a priori de compétent puisqu'il s'agissait de gian franco manfredi qui est aussi un célèbre scénariste de bd qui a beaucoup oeuvré dans les fumettis par exemple il a scénarisé plusieurs albums de texte et toute la série esprit du vent qui sont dispo en france donc si ça vous intéresse vous pouvez essayer de tenter mais à part ça cette série elle est parfaitement oubliable malheureusement c'est pas avec ça que un hommage ligne de ce nom sera rendu à crépax bon malgré tout pouvez essayer de regarder ça si ça vous tente c'est un peu de l'érotisme de pacotille et bas de gamme mais bon un soir d'hiver pluvieux quand vous n'avez rien d'autre à faire ça peut occuper donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura ça vous aura plu je vous dis moi à bientôt pour une prochaine vidéo une boxing bd ciao